Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne, mon bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui des journées du logiciel libre qui vont avoir lieu les 24 et 25 mars prochains à Lyon. L'info est disponible sur l'agenda du libre.org. Et Lyon, JDLL 2018, les journées du logiciel libre. Donc ça se passait à la maison pour tous, ça adhère ainsi. 249 rue Vendôme à Lyon. Donc c'est pas trop loin, on va dire, de la gare Lyon-Pardieu. Si comme moi vous venez par le train et pour me dégoudir les jambes, je vais marcher tranquillement jusqu'à la salle des Rancis. Donc moi ce sera plutôt pour la journée du 25. Donc ils vont fêter leur 20 ans aujourd'hui. Et là vous avez les différents, on va dire, partenaires co-organisés par l'ADIS. C'est l'association lyonnaise pour le développement de l'informatique libre. EDI, c'est un fournisseur d'accès internet lyonnais et stéphanois associatif. Et la MPT, salle des Rancis, la maison des jeunes et de la culture du 3ème. Les JDLL sont depuis 1998, l'événement logiciel libre en région Rhône et Alpes. Donc on va aller directement sur le site, JDLL.org, pour avoir plus d'infos. Donc on peut déjà aussi voir que la prise sera présente aux journées du logiciel libre par exemple. Et lorsqu'on regarde l'historique, donc je vais zoomer un petit peu. Donc sur Firefox, c'est contrôle et puce. Et là je vais me mettre à 133, ce sera plus pratique pour la vidéo. Donc une première réunion avant 1998, etc. Et moi je me rappelle de ce failure, c'était en 2014 quand j'y étais. Donc tout ce qui est infos pratiques déjà pour commencer, si jamais vous voulez aller aux journées du logiciel libre à Yon. Donc les horaires. Le samedi de 10h à 18h30 et le dimanche de 10h à 18h. Et les différents modes d'accès, que ce soit en transport en commun, par le train, par le vélo ou la voiture. On va regarder maintenant les différents partenaires. Donc je suppose que ce sont ceux qu'on a déjà parlé dans la journée du libre. Donc la DEAL, ELIS, la maison pour tous adhérents-ci et aussi le CO-Libre. Donc là on va retrouver depuis 1998, l'événement logiciel libre en région OneAlpes. Ces journées sont le rendez-vous annuel de ceux et celles, du moins qui sont curieux et passionnés de numérique libre et émancipé. Conférences, ateliers, villages associatifs, do it yourself, un sale party, pongon, etc. Tout un niveau d'activités pour étancher sa soif de découverte et de partage. Et lorsqu'on regarde dans le programme, il y a aussi des certifications. Elle pique 102. Donc vous pouvez regarder si jamais ça vous intéresse. Donc je vais plutôt regarder tout ce qui est conférences et ateliers. Donc là nous avons pour la journée du 24 mars. Et ici pour la journée du 25, donc ça, ça pourrait m'intéresser. Je ferai un petit coucou à la communauté d'entraînement de Debian Facile. On parlera aussi de, par exemple, Firefox Night, il y a pas mal de choses à voir sur ces journées du logiciel libre sur Yon. Donc si jamais vous tenez un stand, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Je vais venir et vous faire un petit coucou. Et en ce qui concerne tout ce qui est atelier, on va dire, côté pratique pour la journée du 24 mars, par exemple, si vous voulez créer un hologramme personnalisé. Et moi, je vais plutôt m'arrêter sur la journée du 25. Le matin, ça parle un peu de musique. Améliorer ses enregistrements. Donc ça, ça pourrait m'intéresser. Donc ce sera animé par M. Florent Romano et grâce à Audacity. Donc le dimanche, de 11h30 à 13h. On peut voir aussi que, en général, ça dure à peu près 1h30. Il y a aussi Firefox Night, utilisé et contribué. Et pourquoi pas, moi, terminé par une distribution à Linux, mais laquelle. Donc voilà pour ces journées, on va dire, du logiciel libre. Et je vous mets aussi, pour terminer cette vidéo, un screenshot de la salle, la maison pour tous, salle des Rancis. Ah non, si jamais vous n'êtes pas de la région et que vous voulez à peu près un petit aperçu à quoi ça ressemble, cette salle des Rancis, eh bien, vous l'avez en visu. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.